Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo de Monde contemporain. Il s'agit d'un résumé de la période qui a été donnée mardi le 9 juin et dont le thème sont les organisations non gouvernementales. Alors, si vous voulez, on va débuter tout de suite. À savoir que les organisations non gouvernementales, on va les appeler la plupart du temps par leur abréviation les ONG. Dans les notes de cours, il était question d'indiquer des objectifs qui étaient poursuivis par les ONG qui interviennent dans les zones de tension et de conflit. Lors de la période, j'ai donné trois exemples. J'ai parlé de Reporteurs sans frontières qui, un peu partout, vont défendre la liberté de la presse. J'ai donné aussi comme exemple Oxfam International qui cherche des solutions durables à la pauvreté et à l'injustice. Et j'ai donné comme troisième exemple l'organisme qui s'appelle Human Rights Watch qui protège et défend les droits humains un peu partout à l'échelle planétaire. Dans un deuxième volet, j'ai parlé des principes qui vont guider les ONG dans les interventions, que ce soit en zone de tension ou de conflit. Deux principes de base guident les ONG dans leurs actions. Le premier, celui de neutralité et le second est celui d'impartialité. Moi, je fais une distinction entre neutralité et impartialité. La neutralité, c'est de ne tout simplement pas prendre part ni pour un camp ni pour l'autre. Quand il est question d'impartialité, c'est d'intervenir de façon juste et équitable envers un camp comme envers l'autre camp quand les ONG se trouvent en territoire de tension ou encore de conflit. Le troisième volet, si vous me permettez, était de parler brièvement des moyens utilisés par les organisations non gouvernementales pour soutenir les populations dans les zones de tension et de conflit. Ce que les ONG vont faire, c'est tout simplement d'envoyer la présence de travailleurs humanitaires, ça va être d'acheminer du matériel, ça va être dans un autre ordre d'idée, de faire des campagnes de sensibilisation et également des campagnes de sollicitations. Pour ceux qui étaient présents lors de la période donnée en vidéoconférence, je mentionnais que les ONG n'ont aucun lien financier avec les gouvernements, peu importe l'état dont il est question. Le gouvernement d'aucun pays reconnu pour la simple et bonne raison que s'il y avait un lien financier, l'ONG en question se sentirait redevable envers le pays qui le fournit financièrement, puis qu'à ce moment-là, ça pourrait être risqué parce que le gouvernement de ce pays-là pourrait faire pression sur l'ONG pour faire le choix des interventions, choisir les zones où intervenaient ou ne pas intervenaient, ce qui met en péril le mandat même des ONG, selon moi. La période s'est conclue avec le questionnement suivant dans les notes de cours, c'était celui de nommer l'ONG qui est à l'origine du droit humanitaire international, selon les conventions, et particulièrement les conventions de Genève. Il y avait une seule réponse que j'ai abordée avec les gens présents à ce moment-là, c'est le comité international de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est probablement la mère des organisations non gouvernementales, elle est de notoriété publique, tout le monde sur la planète sait reconnaître le signe distinctif de la Croix-Rouge, et c'est pratiquement une loi non écrite de la guerre que lorsqu'on voit ce symbole-là, on n'intervient pas de façon armée vis-à-vis des représentants de cet organisme-là. C'est ce qui met fin à la matière qui a été vue lors de la période, je le répète, du 9 juin dans le cadre du monde contemporain, du cours de monde contemporain. Il était question du quatrième volet, les organisations non gouvernementales, et je vous invite pour une prochaine capsule ultérieurement. Merci d'avoir été là, portez-vous bien. Au revoir.